Mesdames et Messieurs, mon cher Marcel, merci de vous accueillir, M. le Président et le Président général, mon cher Alain, M. le maire, M. la députée, M. les représentants des administrations, M. le Préfet aussi, M. le Préfet, M. la Présidente aussi de la Tribunal de Commerce de DAX tout à l'heure, M. les Messieurs. M. le Préfet, 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 M. le Préfet de la ville de nos régions, je voulais rappeler comment justement le fait régional avait cette caractéristique, je crois. Pas nouvelle, puisque dès les années 50, lorsqu'on a imaginé des circonscriptions d'actions régionales, on s'est dit qu'il fallait, face au désert français, qu'ils étaient développés, regroupés des départements, etc. La société civile, très vite, a été associée, et peut-être que certains, les plus anciens, je me souviennent des commissions de développement économique régional, et puis le Césaire, qui était à l'époque le comité économique et social régional, qui est né en 1972 avec l'établissement public régional, et qui a fait en sorte que la société civile soit associée à la gouvernance, alors d'abord une gouvernance qui était celle du préfet de région à l'époque, et puis qui est devenue la gouvernance par entière d'un exécutif régional, de plein exercice avec les élections de 1986. Si je rappelle cela, c'est parce que ça n'allait pas de soi de réussir, je dirais, un nouveau périmètre. La région, tu le soulignes souvent, est la collectivité territoriale la plus jeune, la plus récente, et en même temps c'est celle qui s'est vue dans ces dernières années dotée dans une accélération assez formidable, d'un nombre de compétences croissant au niveau des formations professionnelles, au niveau des lycées, des TER, un certain nombre de choses, et c'est vrai que les transports ont fait que la région est rentrée aussi à travers ça, je suis un usager et du quotidien des TER, la région est rentrée dans le quotidien des Aquitains. Et je pense qu'elle est devenue autre chose qu'une construction artificielle, artificielle, parce qu'il y avait la possibilité de la société civile d'y être associée, et puis parce que je crois, et tu l'as rappelé lors des voeux aux personnels de la région, cette volonté aussi que tu l'incarnes aujourd'hui, d'une co-construction d'action publique, d'une approche collaborative, et à la veille, puisque c'est au 1er janvier 2016 qu'on doit devenir une nouvelle grande région, à la veille de cette construction-là, je souhaitais rappeler que, justement, le fait régional avait pu devenir une réalité qui fasse qu'aujourd'hui on est capable de parler de projet Aquitains, qui n'allait pas de soi, et qui a du sens, alors d'autant plus qu'on est dans une région, certes, une belle région, mais avec aussi des identités fortes, qui sont différentes, et où on a pu montrer que ces diversités sociales, culturelles, environnementales, ont été un atout, et qu'aujourd'hui, il n'est pas artificiel de parler aussi d'ambition à Aquitaine. Alors je crois que cette dynamique-là, eh bien, elle devra être à l'œuvre aussi pour faire que la future grande région qui nous attend soit elle aussi une construction humaine, incarnée, et malheureusement, lorsque nous avons programmé ces voeux, nous n'étions pas plongés dans l'émotion dans laquelle nous sommes depuis maintenant plus d'une semaine, et qui montre à quel point la question du vivre-ensemble peut être aussi fragile. Je crois que cette horreur, cette violence, qui est attisée par des prédicateurs de haine, vous l'a évoqué au premier ministre, et qui se traduit par une violence qui nous frappe ici, sur notre territoire national, nous avons bien conscience qu'elle était déjà effroyable dans certaines contrées du monde, mais elle montre qu'il y a manifestement aussi à nous interroger sur la capacité à prendre vivante pour le plus grand nombre, pour tous, la question de vivre ensemble, de la République, la Respublica, c'est-à-dire cette chose qui concerne le peuple dans son ensemble, parce que malgré tout, ces individus qui ont commis ces actes terroristes barbares, que nous ne pouvons qualifier d'inhumains, eh bien ils sont nés sur notre territoire, ils avaient formellement le statut de citoyens, et on voit aussi, nous, l'association civile, interroger comment un terreau, à un moment donné, fait en sorte que, sous l'action de prédicateurs de haine, certains puissent basculer dans l'horreur. Parce que bien évidemment, il ne s'agit pas d'excuser, il y a besoin d'un sursaut collectif, je crois, prise de conscience, peut-être, d'une situation, mais il y a aussi à faire en sorte que cette alimentation de la barbarie soit contrecarrée. Je crois que c'est une ambition bien définitivement nationale, et qu'il aussi doit faire en sorte qu'à tous les niveaux, eh bien, on construit du vivre ensemble, et je crois que la société civile sert à cela. Alors bien sûr, personne n'a la solution, mais on peut imaginer des marches co-construites, on peut faire en sorte que la citoyenneté devienne quelque chose de plus partagé, c'est en tout cas ce qu'on apprend à faire ensemble dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux, mon cher Marcel, où là, la diversité de la société civile se rend compte. Bien sûr qu'il y a des intérêts contradictoires, bien sûr que toute la vie sociale n'est pas un long fleuve tranquille, a fortiori lorsqu'on est dans une période comme ça, de crise qui dure depuis plus de 5 ans, mais en même temps, l'esprit public, l'esprit de la République, c'est d'être en capacité de dépasser des contradictions, des contraintes, et des contradictions d'intérêts aussi, dans le dialogue, dans la rencontre, et je crois qu'on a beaucoup à poursuivre de notre effort, et moi je regrette peut-être d'une certaine manière qu'au moment où on parle de la réforme territoriale, de la nouvelle organisation territoriale de la République, c'est le nouveau volet de la loi qui est débattu aujourd'hui, la question de l'implication de la société civile n'a peut-être pas encore été assez discutée, et qu'il conviendra, si on veut réussir le pari d'une grande région, de faire en sorte que la société civile ait toute sa place pour porter des projets, mais aussi pour faire en sorte que personne ne se sente sur le bord du chemin, et qu'on soit dans cette logique d'intégration. Nous sommes aujourd'hui encore sous le coup d'œil, et pas très loin d'ici, alors ça aurait pu être une des perspectives de développement de la région aquitaine, puisque c'est midi-pyrénées, c'était aujourd'hui les obsèques de Bernard Maris. Moi j'ai envie de dire que cet homme-là, parce que Charlie c'était des caricatures, mais c'était aussi des personnalités qui nous aidaient à penser le monde quelquefois sur le ton de la dérision, sur le ton de l'impertinence, mais sur le ton aussi de la critique, et bien c'est quelqu'un, oncle Bernard, comme on aimait l'appeler, qui nous rappelait que l'économie, avant d'être économétrique, c'est avant tout une science humaine, ou en tout cas une pratique humaine, une pratique sociale. Et en tant que tel, c'est quelque chose qui doit procéder là aussi du dialogue, de la délibération, et j'ai particulièrement une pensée pour cet homme qui, personnellement, je trouve, incarne une certaine idée de l'économie humaine qu'on essaye de développer, et qui vise à humaniser justement des indicateurs quelquefois un peu froids, et qui ne sont pas forcément porteurs d'espérance pour tout le monde, et on voit comment aujourd'hui aussi la crise se traduit par des situations sociales, économiques quelquefois inquiétantes et excluantes. On est dans les Landes, il y a peut-être une manifestation particulière de cet esprit de l'économie, c'est l'existence, c'est le sud des Landes, c'est déjà un petit peu des Pyrénées-Atlantiques, mais c'est le pôle territorial de coopération économique, qui je crois, garde assez bien aussi cet esprit de coopération qu'il s'agit de développer, et qui est rendu possible parce qu'au-delà, et je crois que c'était aussi l'esprit de la loi avant, au-delà des statuts, rendre l'économie plus sociale et plus solidaire, ce n'est pas qu'une affaire de statut, c'est une affaire de volonté, c'est une affaire d'ambition, et je crois que les acteurs, et notamment du monde artisanal, du chambre de métier, comme aussi des PME, des TPL, dans cette logique aujourd'hui d'une concurrence éclaircée, cultivent l'idée de la coopération, et je crois que la critienne, pour cela, est aussi une terre qui a beaucoup apporté, qui est une terre d'expérimentation, et je ne doute pas que demain, dans cette nouvelle entité, et qu'on viendra, je ne sais pas si c'est, tu aurais le plaisir de présenter mes deux avec toi, mais en tout cas, je crois que c'est pas mal parti pour que la critienne aussi continue à exister dans cette nouvelle ensemble, et ça, ce sera l'affaire aussi de son président, mais je crois que les expérimentations, l'état d'esprit, la culture, la convivialité aussi, qui nous caractérisent, sont autant d'atouts pour réussir le Paris de la Grande Région, et je sais que la société civile, dans sa diversité, continuera à œuvrer pour qu'on parle, je ne sais pas si ce sera un projet à l'hôpital, mais un projet de ce grand sud-ouest que nous allons bâtir ensemble. Je vous souhaite donc à tous une belle année 2015, sur les voies d'une aquitaine encore plus rayonnante, même s'il y a quoi changer de nom, en tout cas, elle ne changera pas ses valeurs et son état d'esprit. Belle année à tous, l'année que je vous souhaite à tous plus humaine, et je sais que nous l'avons montré dans les rues ces derniers temps, nous sommes nombreux à y aspérer, belle année 2015, malheureusement.